... Le Seigneur les a multipliés. Dans la famille, il y a déjà un livre, non ? Il y en a un dans la famille. Vous allez partager. Dans la famille, c'est possible. Oui, vous partagez avec. Waouh, Seigneur, merci. Thank you, Lord. Nous sommes rentrés du Gabon. We came back from Gabon. Où le Seigneur a fait des choses extraordinaires. The Lord did amazing things. Le réveil qu'on a expérimenté au Congo Braza avait pour particularité, à part les conversions, les baptêmes, mais les guérisons des personnes qui avaient des problèmes de surdité. In Congo Brazaville, we lived a revival that people who were dumb could hear again, those who were deaf. Et au Gabon, à part les baptêmes, bien sûr, les conversions, la particularité, c'était des handicapés que le Seigneur guérissait comme ça. Comme vous avez pu le voir, cet homme qui était tordu, handicapé depuis 15 mois, a été guéri. Quand il est venu avec sa famille, il était tellement mal en point qu'on a dû sortir un lit gonflable pour le mettre dessus. Et comme vous avez pu le voir, le Seigneur l'a complètement restauré. Et on a vraiment expérimenté cette parole de acte. Prends ton lit et marche. Jean 5, acte 3. Il y avait une autre dame qui était là avec sa béquille, qui était handicapée, qui disait pendant la prière, je veux marcher, je veux marcher. Et à un moment donné, quelques temps après, le Seigneur l'a restaurée, elle s'est levée, elle a commencé à danser, à marcher. Il y avait une autre femme qu'on a dû porter pour amener au programme. Ses jambes étaient toutes minces, abîmées, maigres. Elle était complètement, elle était détruite, cette femme. Et le Seigneur l'a guéri, elle a commencé à se lever, elle a commencé à danser. C'est l'attente de notre frère William. Et beaucoup, beaucoup prenaient leur baptême, ont pris leur baptême. Beaucoup de confessions. Quand on voit tout ce qui se passe, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. Cette présence qui nous accompagne, ces enfants qui chantent, ces enfants qui ont des visions de la part du Seigneur. On est vraiment encouragés. Et quand je vois aussi des gens, des personnes, des frères et sœurs, des personnes qu'on n'a pas vues depuis 15 ans, 17 ans, 10 ans, plus de 10 ans, et aujourd'hui, on les revoit restaurés, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. Quand on voit des gens qui nous n'avons pas vus depuis 15, 17 ans, 10 ans, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. C'est... Voilà. Au Cameroun. On a fait une réunion il y a quelques semaines pour l'achat d'un terrain en vue de la construction de notre centre hospitalier. Et il fallait 16 000 euros à peu près. Flavien, et où ? Tout à l'heure, au début du programme, il me disait est-ce qu'on peut faire une offrande par rapport à ça ? Je lui disais, ne t'inquiète pas, le Seigneur est au contrôle. Et on peut avoir un micro, s'il vous plaît ? Merci. Alors, ça va ? Comment ça se passe ? Merci. Bonjour tout le monde. Non, ça va ? Ça va ? Le moral est au beau fixe. Comment ? Le moral est au beau fixe. Pourquoi ? Ben, parce que la somme est là, la totalité. La totalité ? Ouais. I'm joyful because we have the total amount that we needed. T'es sûre ? Are you sure ? On a les 16 000 euros. Comment ? On a les 16 000 euros. We have the 16 000 euros. Tout à l'heure, je faisais le point avec mon frère Élisée, avec Yad, Yadon, autant pour moi, et il me disait que tout est bouclé. Maintenant, on attaque la deuxième partie. Ça, c'est rien. Ça, c'est même pas... Ça, c'est rien. On a déjà commencé là-bas aussi. Ah, ouais ? Commencer à quoi ? Ben, donner. Les gens viennent donner comme ça. Ah, c'est... Donc, on aura un centre hospitalier aussi au Cameroun. We'll have a medical center in Cameroun. By the ocean's grace. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est... vivant. He lives. Non, il est ressuscité, on répond. Comme ça, comme ça. Bah oui. He rose again. C'est beau ça. Donc, c'est bon. Non, c'est bon. On est dépassés, franchement. On est dépassés, hein ? Oui, oui. Donc, vraiment, on ne peut que remercier le Seigneur parce que c'est vrai que à la vue de nous, les hommes, on peut croire que c'est difficile, mais avec le Seigneur, on n'a pas besoin de forcer. On bénit son nom. Voilà. Donc, tout est bon. Amen. All good. En moins d'un an, le bâtiment sera déjà debout. Wow. In less than a year, the building will be up, obstructed. Yes, we truly believe it. Ce sont des centres hospitaliers où il y a une partie réservée aux délivrances. These are medical centers on fait des opérations physiques. There will be surgeries mais il y a aussi le côté prière, aussi, délivrance, tout ça. I pray at the liberal people by the Lord's grace. Amen. Gloire au Seigneur. On se régler. Le Gabon. Gabon. Est-ce qu'il y a des Gabonais ici et Gabonaises? Are there people from Gabon here? On a une réunion avec vous, si le Seigneur le permet, à la fin et pour faire le point sur la mission là-bas. La construction de l'hôpital avance bien. Merci, Seigneur. Et on va nous montrer d'abord ces images. Donc, il y a une maman là-bas, une femme, une soeur qui a ouvert sa maison, sa concession pour l'œuvre là-bas. qui a ouvert sa maison afin que le travail soit fait là-bas. Toutes les missions que nous faisons au Gabon, pratiquement, c'est là-bas. Toutes les missions qui ont lieu au Gabon ont lieu dans sa maison. Donc, on a mis des tentes dehors. et on reçoit beaucoup de monde. Et cette concession est en vente. Les clients viennent, ils repartent. parce que je crois que c'est à nous. Alléluia. Quand on aura acheté cet endroit où plus tard on mettra un orphelinat et aussi un dispensaire, plein de choses. Il y a plusieurs projets. Il n'y a pas de photos où il y a des tentes. Voilà. Donc, là, les tentes, c'est là que nous prions. Le Gabon est un pays qui a été fortement visité par le Seigneur. Depuis que la mission a commencé là-bas, en 2006, il y a eu plus de 7000 baptêmes. On peut vraiment acclamer le Seigneur pour sa grâce. Beaucoup d'autorités sont touchées. Beaucoup d'autorités sont touchées. Et j'ai eu le pasteur Alain il y a quelques jours parce qu'on a fait le point là-bas avec la maman qui nous reçoit. Je lui ai dit de nous donner jusqu'à la fin de l'année. nous allons consulter notre Père Céleste pour voir ce qu'il décide et ensuite on va revenir vers elle. Elle a demandé si on peut avancer un petit quelque chose et je crois que ça, c'est pas un problème. C'est pour l'oeuvre du Seigneur et c'est même pas un problème. Amen. Qui croit que c'est à nous ? Donc on aura une réunion avec des frères et des soeurs du Gabon à la fin, tout de suite on va se mettre au fond là-bas pour faire le point. Il y a les photos de la construction du centre. Ils font beaucoup de sorties beaucoup de campagnes médicales et comme on a pas mal de frères et soeurs médecins là-bas il y a beaucoup qui sont soignés donc ça c'est quand ils ont coulé la dalle. Donc l'oeuvre avance vraiment. Et ça c'était ça date déjà cette vidéo c'est là c'est bien au Congo c'est au Congo là ou c'est au Congo là c'est au Gabon oui en Afrique il a eu l'information c'est bon ça c'est une vidéo qui date déjà quand ils ont coulé la dalle oui oui mais là tu sais qu'il y a déjà les murs tu n'as pas encore eu les vidéos il y a déjà la prochaine mission au Gabon si le Seigneur vous le permet venez vous allez être beaucoup encouragés pour la prochaine mission vous pouvez venir avec nous si le Lord met ça dans votre cœur vous allez être vraiment encouragés voilà donc là gloire au Seigneur parce que la dernière vidéo de l'extension de l'hôpital au Congo Kinshasa tu l'as ? la dernière vidéo qu'ils ont envoyée si tu peux l'envoyer à Trifel ce serait bien notre frère Jean le pasteur Jean est parti hier au Congo Kinshasa comme il est dans le bâtiment il est parti pour superviser les travaux il est arrivé hier soir il est parti pour un mois pensez-lui dans nos prières et donc là c'est l'extension du centre hospitalier au Congo Kinshasa logiquement on aura tout fini on l'aura fini avant fin novembre il y a le docteur Niaoui qui est à mon avis qui est pour moi un des plus grands chirurgiens voire même le plus grand chirurgien de l'Afrique de l'Ouest il a une grande clinique en Côte d'Ivoire et il repart au Congo Kinshasa le 10 septembre pour opérer le jeune Caleb vous savez on lui a retiré tout l'os du tibia cet enfant a souffert pendant longtemps donc là il y a toute une équipe qui part là-bas pour cette lourde opération donc là on aura vraiment un bloc opératoire moderne donc l'extension ça avance les travaux avancent c'est devenu un grand hôpital grâce au Seigneur on peut acclamer le Seigneur pour sa parole alléluia les gens viennent ils se font opérer soigner et il n'y a pas beaucoup de décès c'est beau donc on va mettre ce type de centre dans plusieurs pays comme vous le savez et en Haïti et en Haïti on a pu avoir les papiers pour notre terrain là-bas donc là aussi on va démarrer sous peu la construction de notre centre est-ce que des frères et soeurs d'Haïti ici alléluia donc là pour notre terrain là-bas c'est bon on a les papiers oui on a on a déjà l'acte d'apprentage le terrain a été apporté on a l'acte d'apprentage au nom de l'association et puis bon là maintenant bientôt on veut construire un dépôt pour pouvoir stocker des matériels afin de commencer les travaux du centre au sud italien demain tu peux passer au bureau comme ça on va me parler il n'y a pas de problème ok et il y a des gens qui sont posés qui voulaient nous ravir ce terrain qu'est-ce qui leur est arrivé au mois de décembre dans la veillée du mois de décembre et bien il y a une prophétie qui était sortie parce que au mois de juillet il y a des personnes qui ont voulu on a fait des travaux on a mis des délimitations sur le terrain alors le terrain est de 4000 mètres carrés 4000 mètres carrés de terrain et le Seigneur a permis à toucher le coeur du propriétaire pour nous donner ça pour 13 000 dollars américains alors ça fait que on dit le Seigneur a touché son coeur alors maintenant il y avait des personnes le fait que le propriétaire a vendu le terrain bon il y avait actuellement vous savez un peu ce qui se passe en Haïti il y a beaucoup de problèmes beaucoup de gangs beaucoup d'insécurité et cette personne a le fait que le propriétaire ne leur a pas donné un peu d'argent ils ont saboté le travail que nous avons fait de délimitation et le Seigneur a frappé ces personnes parce qu'il y avait une prophétie qui était sortie au mois de décembre que le Seigneur allait juger et ça n'a pas tardé parce que le maire de la section là où se trouve le terrain il se mettait avec ses bandits et lui il y a sa fille qui était décédée et lui actuellement il est en prison parce qu'ils se sont retournés l'un contre l'autre voilà c'est pour ça que nous devons faire attention avec l'oeuvre du Seigneur parce que c'est son oeuvre voilà et soyez encouragés le Seigneur a un plan pour Haïti actuellement c'est vrai si nous regardons les choses par la vue nous pouvons dire c'est le chaos mais nous nous regardons par la foi soyez bénis donc Haïti aura aussi son hôpital Amen au nom plus sain de aujourd'hui Alléluia on peut amener des bibles pour les donner je ne sais pas si il y en aura assez au nouveau ah ça c'est une autre vidéo ou c'est la même ah ok tu peux ah une autre vidéo du Gabon tu peux les gens qui n'ont qui n'ont pas encore eu un exemplaire de la bible que que nous avons traduite peuvent lever la main et on va vous donner un exemplaire alors et s'il y en a pas assez je pense qu'il y en aura assez je pense qu'il y en aura assez donc on peut se dispatcher oui oui ceux qui ont la main levé à Patrick merci merci on va et s'il y en aura Ça va ? Amen. Voilà le centre au Gabon, le centre hospitalier qui est en construction. En une semaine, tout ça, les murs, là. Tout ça, ça a été érigé en une semaine. C'est parti. S'il n'y en a pas assez, l'équipe va pouvoir nous aider pour faire un tour rapidement au loco, pour servir nos frères et soeurs. Est-ce qu'il y a un John ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour un John ? Non. Non. Ou quelqu'un qui a prié pour un John, parce que... ou peut-être quelqu'un qui a prié pour quelqu'un qui est nommé John ? Rodi, par ici, oui. Hein ? C'est ? Ton petit frère, il est venu, là ? OK. Il est converti ? Je vais te voir à la fin, là. Ici, Rodi. Il n'y en a plus, David ? Quelqu'un est parti les chercher ? OK. Donc, ils vont revenir avec des cartons, rapidement. Si on peut prendre 10 cartons, Julien ? Il n'y a plus de lumière, ici, là ? Ah, OK. OK, c'est bon. Merci. 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 Alléluia. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, hein, une journée entière, comme ça. Je sais que ce n'est pas facile pour nous de rester tout le temps, ici. Le corps, parfois, peut se fatiguer. À parfois, nos corps sont fatigués. On arrête là ? On arrête là ? Non.